Pourquoi aujourd'hui je me consacre spécialement au web et puis à la télévision ? Un, j'ai la liberté éditoriale, je fais ce que je veux, et deux, surtout, je gagne beaucoup plus d'argent. Ça je ne peux pas vous dire parce que la règle sur internet, c'est d'être proche de ces internautes. Et si je commence à dire que je suis blindé, tous mes internautes vont me dire, vont me traiter de salaud. Non mais en plus ce n'est pas vrai, je ne suis pas blindé. Mais oui aujourd'hui on peut bien gagner sa vie sur le net, c'est clair. Et c'est plus régulier aussi, c'est-à-dire que votre public étant abonné à ce que vous faites, vous avez une sorte de garantie qui va continuer à vous regarder si vous faites du bon boulot. Exactement. Et puis c'est surtout participatif. C'est-à-dire que ce qui est difficile quand vous faites du divertissement, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des idées nouvelles. Et nous avec notre système de proposez-moi votre défi, on a plus de 50 000 idées de défis proposées sur le site. Et du coup moi j'ai vraiment l'habitude de dire, on a la meilleure équipe d'auteurs de France derrière. Et vous prenez les auteurs d'Andemol qui sont payés des fortunes, ils ne seront jamais aussi bons que des dizaines de milliers d'internautes. Ça c'est fondamental. Donc le participatif, il est super important. Alors après, nous on a eu beaucoup de marques qui sont venues me démarcher. C'est soit des annonceurs, soit des agences de pub, soit il y a aussi Dailymotion, un studio qui fait ça, qui viennent nous voir, qui disent voilà, on a un brief, est-ce qu'on pourrait s'associer avec toi pour faire quelque chose ? Et alors on a fait ça pour plein de marques et ça a été plutôt des réussites. Qu'est-ce que vous avez fait par exemple ? Alors on a fait par exemple, avec Dailymotion, on a fait ça pour une marque de Sodebo, les pizzas. Et par exemple, je m'incrustais en fait en livreur de pizzas et je m'incrustais chez les gens. Je restais chez eux pendant deux heures et je commençais à me servir, à faire comme si j'étais chez eux et tout ça. On a fait par exemple avec Skoda qui était partenaire du Tour de France et du Maillot Blanc. Et donc moi je me suis fait passer pour un coureur professionnel et je suis allé. Donc il y a Ramayad qui était là, qui m'a félicité pour une étape que je n'ai jamais faite évidemment. Enfin que des trucs comme ça. Et donc en fait c'est un format qui marche bien en fait, qui s'adapte assez bien aux marques. Et si vous mettez de la pub télé sur internet, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vous pensiez marque, divertissement, un vrai programme de divertissement. Sinon ça ne marchera pas quoi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec ce type de modèle, c'est que les internautes, ils vont reprendre vos vidéos et vont être prescripteurs de cette vidéo. Ils vont les mettre sur leur page YouTube, sur leur page Facebook, ils vont les relayer sur Twitter. Donc ils s'approprient la vidéo et ainsi la marquent. Il y a quand même un risque pour vous, c'est votre public. C'est-à-dire que moi j'ai fait un papier, cette semaine on a fait un papier dans Petit Web sur Norman fait des vidéos avec Crunch. Et j'ai interrogé mon fils qui était le panel parfait à la maison, 14 ans. Et il m'a dit en fait c'est bien pour Norman mais c'est moins bien pour les vidéos. On ne le sent pas très libre. Et donc effectivement ça marche, ça fait des millions de vues. Mais parfois ça dénature aussi. Alors nous on voit, on m'a proposé des projets, on m'a proposé énormément d'argent mais ça ne correspondait pas à ce que je fais et je n'aurais pas eu la liberté aussi de faire ce que je sais faire. Et je pense que la marque ça doit être un partenaire. Et on fait ça de main dans la main. C'est-à-dire que ce n'est pas un client, je viens chercher le pognon et je fais ce qu'il me demande. Non, c'est vraiment un partenaire. Et réfléchissez avec nous sur que faire et qu'il soit optimal. Il faut penser aussi à l'internaute, il vient pour ce... C'est du contenu qui lui plaît et qui va relayer. Donc c'est clair que si vous vous associez avec, entre guillemets, une personnalité du web, laissez-lui aussi sa liberté éditoriale et faites quelque chose qui vous correspond et qui lui correspond. Sinon vous allez dans le mur et moi il y a des trucs que je refuse parce que je sais que ça ne me correspondait pas et dans ce cas-là je me ferais allumer par ma communauté. Sous-titrage ST' 501